salut j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo une vidéo que je vous tourne vraiment à chaud à la sortie de la salle et alors j'ai pas du tout l'habitude de faire ça d'habitude je prends vraiment le temps de réfléchir à l'avance vraiment j'intellectualise beaucoup je prends des notes et je vous parle du film à froid mes idées seront très certainement je pense moins structurées que d'habitude mais je trouvais ça super important de vous donner mon avis à chaud parce qu'en fait j'ai eu un véritable coup de coeur pour ce film et au delà de vous dire que pour moi c'est le meilleur live action disney et bah je suis ressortie de la séance en me disant que c'était probablement l'un de mes films préférés mais vraiment tout type de cinéma confondu en fait vous m'avez entendu je pense le dire dans ma critique de raya ça fait très très longtemps que j'ai pas eu un coup de coeur disney comme coco en 2017 mais c'est vrai que même niveau film live action j'avais beaucoup aimé aladdin mais aladdin tel qu'il était fait était assez prévisible ça collait réellement avec certaines nuances bien sûr à l'esprit d'aladdin en fait du film des années 90 alors que là on a une proposition qui est complètement originale et on est vraiment sur l'esprit des live action que j'attends je pense depuis toujours c'est la deuxième fois que disney se risque du coup à faire un live action sur un méchant disney on avait déjà eu maléfique il ya quelques années en arrière et maléfique j'avais un problème avec ce film parce que même si j'aimais l'idée et la proposition qui était faite j'avais beaucoup de mal avec le principe de rendre maléfique aussi gentille d'en faire vraiment une héroïne et de la dédouaner de toutes les responsabilités qu'elle pouvait avoir alors je trouve par contre que ça prenait sens dans le deuxième film dans la suite du coup de maléfique mais le premier j'avais pas du tout été convaincu je l'avais trouvé assez cliché assez assez grossier et du coup ça m'avait laissé beaucoup sur ma faim donc dans ce nouveau live action on va suivre cruella depuis sa naissance jusqu'à la femme qu'elle devient et qu'elle va être avant en fait les événements des 101 dalmatien et je pense du live action avec glenn claus je pense qu'ils l'ont pris en considération dans la timeline de cruella mais après ça c'est un avis personnel du coup pour vous faire le topo bien évidemment sans spoiler dans ce film ci on va découvrir du coup toute la jeunesse de cruella donc son enfance sa mère et aussi sa passion pour la mode comment est ce qu'elle va se manifester sa rencontre avec horace et jasper qui sont donc ces deux acolytes que l'on voit dans les soins dalmatien comment le lien s'est créé etc et toute une intrigue très originale en fait sur ce qui s'est passé autour de sa mère aussi pourquoi est ce qu'elle devient aussi méchante en fait parce que cruella n'est pas cruella elle naît estré là puisque c'est son nom de naissance que j'aime beaucoup d'ailleurs personnellement et on se rend compte qu'en fait au delà d'estré là elle a aussi ce côté cruella et c'est comme ça que sa mère l'appelle dans son enfance pour caractériser son côté un peu impulsif un peu méchant et elle essaye de lui apprendre à dominer un peu ce côté cruella pour se concentrer sur le côté estré là finalement quand même la partie de son enfance dure relativement longtemps alors j'avais pas ma montre en main donc j'ai quand même du mal à me représenter le temps que ça durait mais c'était absolument passionnant et on voyait vraiment les deux côtés de sa personnalité qui je trouve sont d'ailleurs assez bien représentés par ses cheveux puisque on a ce côté blanc qui correspond un peu à estré là la partie douce de crue de cruella oui on peut le dire et le noir qui est son côté un peu plus malicieux d'ailleurs ça se voit dans la bande annonce mais elle va changer de couleur de cheveux à un moment donné et je trouve que c'est le moment où elle éteint en fait toute la personnalité cruella pour se concentrer sur sa partie estré là et en fait l'un des premiers trucs que j'ai adoré dans ce film c'est qu'on sent que tout est absolument réfléchi dans les moindres détails que l'intrigue déjà est vraiment très bien ficelée très intelligente et assez surprenante ce qui est quand même globalement plutôt rare je trouve là on a des vrais rebondissements inattendus on a également tout un univers créatif qui est hyper riche hyper développé ça évolue dans l'ondre des années 70 entre 60 et 80 on a une cruella du coup incarné par emma stone et ma stone est incroyable dans ce film vraiment son jeu d'actrice est parfait non seulement elle donne vraiment de la profondeur à son personnage mais en plus de ça elle incarne vraiment à la perfection je trouve ses différentes facettes et quand elle incarne vraiment la cruella telle qu'on la connaît dans le film d'animation elle a les mimiques parfaites vraiment je pense par exemple un moment où on la voit en voiture c'est tout bête mais quand elle conduit elle est vraiment comme ça très rigide avec la tête vissée sur les épaules et j'ai vraiment revu la séquence des sandalmatiens quand elle est tout énervé qu'elle conduit à toute vitesse sa voiture aussi je trouve que toute la légende de cruella est vraiment très très bien construite c'est à dire qu'on a quand même beaucoup d'éléments qui correspondent à cruella on a le code du noir et du blanc le fait qu'elle déteste les dalmatiens le fait qu'elle soit un peu obnibulé par les tâches par exemple son nom de famille cruella de ville etc tout ça s'est développé vraiment point par point dans le film et quand on se concentre on se rend compte que tout est cohérent vraiment j'ai pas révisé avant de venir mais j'ai trouvé que tout était parfaitement assemblée et donner vraiment corps et naissance aux personnages j'ai pas vu qu'il y avait d'incohérence vraiment je trouvais que ça avait vraiment du sens avec une intrigue qui est comme je le disais tout à l'heure assez originale et assez riche les costumes sont magnifiques et je parle pas que des tenues de cruella parce que cruella est une une icône de mode elle adore les vêtements etc donc on n'est pas très surpris par ça mais le personnage de la baronne qui est un personnage tout aussi important qu'emma stone et qui d'ailleurs est absolument parfaite emma thompson je pense est devenue l'une de mes actrices préférées entre dans l'ombre de marie et maintenant là c'est une véritable queen elle joue parfaitement elle aussi son rôle et d'ailleurs la baronne c'est une véritable icône dans le domaine de la mode c'est l'incarnation parfaite du diable s'habille en prada avec miranda priesli imaginez une miranda priesli croisée à cruella dans un monde disney et vous l'avez son jeu à elle d'actrice est aussi fou hyper bien étoffé hyper cohérent donc je vous disais le personnage de cruella des villes est incroyable le personnage de la baronne est fou on sent pas le temps passé l'intrigue est cohérente intelligente bien écrite les dialogues alors je l'ai vu en vostfr mais les dialogues sont géniaux il y a notamment une phrase que j'ai adoré qui vient d'un nouveau personnage qui s'appelle art et que j'ai trouvé très cohérent là aussi je trouve que c'est un très bon ajout au film et à l'histoire de cruella donc du coup il tient une petite boutique vintage et il dit à cruella if you can dream it i can dress et j'ai adoré cette phrase parce que c'est une référence à walt disney qui disait toujours if you can dream it you can do it donc si tu peux le rêver tu peux le faire alors je sais pas du tout comment est ce qu'ils vont traduire ça en français mais j'ai trouvé que l'idée était parfaite et il y a plein de punchlines comme ça qui sont très très intelligentes des dialogues qui sont vraiment très pertinents et très très bien fait et il ya également beaucoup d'humour aussi et vous savez pas cet humour hyper lourd hyper facile hyper attendu non c'est l'humour un peu subtil qui marche plutôt bien alors je sais pas si ça marchera auprès d'un très jeune public mais en tout cas pour un public adulte mon dieu quel plaisir et pareil il ya deux chiens du coup qui sont assez important qui s'appelle bandit et clin d'oeil et ces deux personnages là et en particulier clin d'oeil sont aussi assez bien développés ils ont pas mal de scènes dans le film est franchement vraiment très très bien fait alors contrairement aux films qu'on a l'habitude de voir là on a une bande sonore dont les chansons existent déjà en fait c'est pas une bande sonore qui a été composée exclusivement pour le film c'est des musiques des années 80 mais en fait ça renforce le côté un peu réaliste de l'histoire et ça l'ancre vraiment dans ce londres rock'n'roll qui approche des années 80 je me suis surprise à avoir envie de danser sur mon siège à hocher la tête et tout et c'était vraiment très 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 bien fait j'ai beaucoup aimé aussi comment était développée l'histoire entre jasper horace et cruella comment est ce que d'un côté ils travaillent pour elle mais de l'autre ils ont une relation qui est quasi frère sœur en fait et qu'on voit pas du tout dans les 101 dalmatien là on comprend comment il se lie d'amitié on comprend pourquoi est ce qu'ils l'aident ils n'hésitent pas non plus à lui dire quand elle dépasse un peu les bornes parce que cruella a quand même un certain caractère et j'ai beaucoup aimé cette dynamique et j'ai bien aimé aussi et alors c'est de l'ordre du détail le fait que dans le film d'animation je trouve que jasper et aura c'est un peu les mêmes physiquement on arrive à les différencier mais en termes de caractères ils sont très similaires là ils ont deux personnalités qui sont bien développées et qui sont très différentes j'espère c'est vraiment le grand longiligne et qui est un peu le cerveau qui va être le coeur aussi d'estrella qui va la suivre dans ses délires alors je sais pas s'il y a une relation amoureuse entre les deux je pense pas qu'on puisse le dire mais on sent vraiment qu'il la protège qu'il a envie d'être là pour elle et qui cherche vraiment à comprendre parce qu'ils ont un certain vécu commun alors que horace pour le coup c'est plutôt un personnage bon qui est assez humoristique qui est très mignon avec son chien qui est un peu goulouton et tout et il apporte ce côté un peu sympathique en fait au film et il le fait très très bien dans ce film aussi anita est journaliste elle a un rôle qui est assez différent du film d'animation je vous préviens mais j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait ça m'a pas choqué qu'il y ait cette légère transformation parce qu'au final c'est assez cohérent et on voit quand même que les deux ont un lien qui est différent mais quand même après je me demande comment est ce qu'elle en serait rendue quand même à lui kidnapper ses chiots par la suite mais bon peut-être qu'on verra ça à un autre moment qui sait si je devais dire un dernier mot pour conclure ce film et mon avis bon je pense que vous l'aurez compris pour moi c'est un film qui est sans fausse note à certains moments j'attendais certaines révélations et en fait je me suis rendu compte qu'elles arrivaient pile au moment où je les attendais que pour moi le timing était absolument parfait mais si je devais ajouter un dernier mot je trouve que cruella c'est vraiment une héroïne qui est dans l'air du temps qui est bien construite qui est bouleversante à sa manière qui montre bien qu'une personne brillante peut avoir un destin complètement différent si elle fait les mauvais choix c'est un personnage à l'image de son film qui est ultra 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 créative et qui trouve du coup des solutions créatives et assez inattendues à des situations auxquelles on ne s'attend pas donc ça crée la surprise au niveau du spectateur et je trouve que ça marche vraiment bien et au delà de ça elle donne un message aussi sur l'acceptation de soi sur sa différence notamment avec ses cheveux mais aussi avec son caractère elle évolue vraiment de façon humaine aussi tout au long du film tout au long du film on se rend compte qu'elle apprend de ses erreurs et qu'elle cherche à évoluer et j'ai trouvé ça très intéressant on n'est pas sur un film qui est ultra manichéen elle a ses failles elle est méchante mais d'un autre côté elle suscite beaucoup d'empathie en tout cas de mon côté et je trouve que c'est ouais c'est vraiment un personnage qui est très bien fait et qui est très important parce qu'elle délivre un message fort sur l'acceptation sur la confiance en soi aussi quand on ressort de la salle de cinéma on a très très envie de s'assumer nous aussi de tenter quelques folies et de voir où est-ce que ça peut nous emmener et il y a tout un message aussi sur la douance sur le fait d'être surdoué qui moi personnellement m'a beaucoup touché et je trouve qu'il a été vraiment très très bien fait et je pense que ça pourrait aider certains adultes dans cette situation mais également des plus jeunes aussi parce que généralement on le détecte à l'enfance adolescence etc et ouais je trouve que c'est un film qui est d'utilité publique je sais qu'il est disponible actuellement au téléchargement illégal mais si vraiment je peux insister pour que vous voyez un film au cinéma et qui le mérite vraiment très très largement c'est bien cruel hein je trouve que ce film mérite de faire un maximum d'entrée au box office de cartonner il relève vraiment le niveau des live action disney à un niveau qui n'avait jamais été égalé en tout cas pour moi auparavant et je vous conseille de foncer dans vos salles de cinéma et de le découvrir peut-être que vous ne l'aimerez pas mais au moins disney a fait l'effort d'une proposition originale a été au bout des choses j'ai appris que normalement il y aura un deuxième en préparation alors je sais pas du tout sur quoi ils vont partir je sais pas s'ils arriveront à faire aussi surprenant que ce premier volet mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer et avec emma stone dans le rôle titre franchement j'y vais les yeux fermés voilà ma pixie army pour cette critique de cruella sans spoiler j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude si vous avez vu le film même après la date de sortie n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à débattre entre vous je trouve que c'est toujours très enrichissant et encore une fois si on n'a pas le même avis sur le film n'hésitez pas à rester courtois parce que chacun a droit d'avoir son avis en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 Générique